Nous voici, il y a 2200 ans, au cœur de la matrice qui accueillera la future ville de Paris. Sur les hauteurs des collines avoisinantes, une tribu celte, du nom de Parisie, domine le paysage. Attirés par le fleuve qu'ils vénéraient, ils décidèrent de s'installer sur ces rives et le baptisèrent du nom d'une divinité féminine, Sequana, qui deviendra la Seine. Ces celtes ont un rapport extrêmement intime aux quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Cette proximité avec la nature est le socle de leurs croyances et la base de leurs rituels. Ce fleuve, si intimement lié à leur quotidien, révèle déjà la nature d'une dimension féminine sacrée, prête à donner la vie à une cité de lumière. Nous retrouvons ici la croyance en une terre mère, un être suprême et divin qui donne la vie, nourrit et protège. Depuis des temps immémoriaux, les peuples voûtent un culte à cette déesse mère qui a porté des noms bien différents. Mais la divinité qui incarne le mieux cette dimension se prénomme Isis, déesse égyptienne par excellence, vénérée de tout temps et en tous lieux. Son influence se fait sentir jusqu'à nos jours et a créé un lien intime avec cette énergie supérieure, au point de marquer la ville de son empreinte. Et si, sans en avoir conscience, nous vivions avec le féminin sacré à nos côtés ? À travers les âges, il a pris plusieurs visages, plusieurs formes, qui nous accompagnent au quotidien. Ainsi, l'identité de la ville s'est forgée d'une féminité bien présente, mais discrète. Il est vrai que les religions monothéistes ont accordé plus de place à une prédominance masculine que féminine. Ainsi, le matriarcat est resté très discret, pour ne pas dire secret. Sa formalisation dans notre quotidien est une face cachée de cette réalité. Et quoi de mieux que l'art pour révéler ce message ? La peinture, la sculpture et l'architecture en sont les vecteurs de transmission les plus actifs. Nous vivons au milieu de ces œuvres sans nous en rendre compte. Elles sont partout autour de nous, dans nos habitudes, notre quotidien. Nombreux sont ceux qui, à travers les époques, ont essayé de défendre la place de la femme, à la fois dans la société.